Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles en direct sur Bati Radio. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Nous sommes donc en direct avec Bati Radio sur le salon Interclimat pour le mondial du bâtiment du 3 au 6 octobre à Paris Porte de Versailles. Il y a un événement attendu puisque la dernière édition a lieu en 2019. J'ai avec moi en plateau Christophe Janin. Bonjour. Bonjour. Vous faites partie du groupe Soherman. Vous êtes directeur développement Europe. Alors je vais vous laisser nous présenter ce groupe qu'on connaît très bien dans le milieu, pompe à condensin et instrument de mesure. Expliquez-nous exactement ce que vous faites. Tout à fait. Merci. Soherman est une société qui travaille depuis plus de 45 ans maintenant dans la qualité de l'air intérieur, d'accord, au niveau effectivement, comme vous le disiez, des pompes pour l'orientation des climatisations, mais également pour le contrôle de l'air qui est plutôt applicatif au domaine climatisation, combustion, ventilation, réfrigération par exemple, les chaînes du froid. Et on propose une gamme d'instruments dédiés aux professionnels avec des calibrations données et un service métrologie poussé. Alors qu'en est-il de l'activité en ce moment, cette année ? On a une activité plutôt pérenne, ça depuis X années. On est sur un secteur de marché, la qualité de l'air, qui est un marché plutôt porteur, d'accord. Et c'est là où on met nos forces pour développer nos produits. Vous verrez en passant sur notre stand qu'on a développé une gamme pour la combustion, très axée chauffage. On propose aussi également une offre de location de nos matériels. Et puis de plus en plus, on est présent chez nos clients utilisateurs où on propose des services de métrologie sur site. Donc quand vous dites clients utilisateurs, c'est B2B2C au final ? B2B, donc des clients pharmacie par exemple, pharmaceutique, life science, tous les clients utilisateurs où vraiment la qualité de l'air est un élément très très important de leur processus. Et ils ont besoin d'avoir des instruments adaptés, calibrés et qui soient au plus juste. Donc là, la pharmacie, j'imagine, c'est parce que l'air, forcément, les gens sont malades. Voilà, on est vraiment dans la qualité de l'air intérieur. On travaille aussi avec comme application des établissements qui reçoivent du public. Et on voit tout à fait que la qualité intérieure par rapport à l'hygiène et ce qu'on appelle l'hygiène et safety en anglais, des personnes très très importantes. Et donc c'est vraiment là, sur ce segment-là qu'on se développe, avec des appareillages toujours à la pointe des nouvelles normes. On est très très dans le normatif. C'est pas nous qui avons toutes les lois. Oui, bien sûr. Voilà, donc on doit s'y plier, mais on doit aussi apporter nos clients des solutions facilitantes de calibration multifonction, d'enregistrement des données, etc., etc., qui sont pour nos clients vraiment des données très très importantes dans leurs applications. Là, vous parliez des nouvelles normes, des nouvelles lois. On n'y échappe pas. Personne n'y échappe. Du coup, c'est vrai qu'on parle de plus en plus de la qualité de l'air. Ça fait partie des préoccupations. Est-ce que vous ressentez une prise de conscience du côté des Français, du coup des professionnels ? Mais est-ce que ça remonte ? Est-ce qu'il y a cette prise de conscience qui remonte ? Est-ce que les gens ont conscience à quel point la qualité de l'air est importante pour la santé, pour la santé de chacun ? Alors, on n'est pas tous égaux face à la santé. On n'est pas tous égaux par rapport à notre ressenti. Mais il est vrai que d'un côté déjà environnemental, on sait que les aides de l'État font que les données climatiques sont très très importantes. Et il faut régler tous ces soucis climatiques. Effectivement, la partie qualité de l'air en fait partie. Et les gens sont de plus en plus sensibles à cette notion de safety, de sécurité intérieure. Et ça, ça évolue au fil des années. Mais on voit quand même que depuis une vingtaine d'années, cette notion est de plus en plus présente. Et nos clients professionnels et nos clients utilisateurs sont de plus en plus présents sur ce domaine-là. Ce qui fait que notre activité est quand même pérenne et qu'on investit à travers nos deux sites français pour proposer à nos clients des solutions viables. Un des autres critères fondamentaux pour les consommateurs, c'est le Made in France. De plus en plus, ça avait commencé avant la crise Covid. De plus en plus depuis, puisqu'on a vu à quel point c'était important. Ne serait-ce que pour l'environnement, mais aussi en termes de réactivité, de délai et puis d'agilité quand il y a un problème. Tout à fait. Vous, c'est quelque chose qui est très très important aussi pour vous, pour le groupe chez Soherman. Avec des lieux de production en France. Tout à fait. Deux lieux de production, où ça ? Deux productions. Un à Chevry dans le 77, qui est très axé pompe condensat. Et un à Montpont, près de Bordeaux, près de Libonde exactement, où on a notre fabrication d'instruments, mais également toute la R&D et les services métrologiques complètement intégrés. D'accord. Donc on est à 100% indépendant sur ce sujet-là. Et c'est ce qui d'ailleurs plaît à nos clients en termes de qualité et en termes de suivi. Ils peuvent venir nous visiter, voir comment on travaille. Ça rassure. Ça rassure. Et on met un point d'honneur à investir dans la qualité de nos laboratoires pour avoir des instruments qui sont toujours à la juste mesure par rapport aux besoins des clients. Et ces laboratoires, alors, ils sont situés eux déjà ? Ils sont situés à Montpont. D'accord. Complètement intégrés. Au même endroit. Tout va très vite au final. Tout à fait. Tout est intégré. Donc le client peut envoyer son instrument pour de la calibration, pour faire une analyse métrologique, pour remettre à niveau son appareillage. Et également, on assiste à nos clients finaux utilisateurs qui viennent nous visiter, qui viennent nous auditer. On est aussi très, très audités. Bien sûr, j'imagine. On est dans un monde normatif, forcément. Bien sûr. Et qui viennent directement sur site voir la qualité de nos prestations. Pour voir, pour tester. Exactement. Est-ce que vous envisagez d'ouvrir un autre site, peut-être, en France ? Pour l'instant, non. Mais s'étendre, pourquoi pas ? Et c'est toujours des questions de progression de nos ventes et de nos développements. On sert également, à travers nos deux sites français, nos entités européennes. On a une entité en Allemagne, une entité en Italie, une entité en Angleterre, une entité également en Espagne. Et on livre aussi, et on a des entités aux Etats-Unis. D'accord. Et également en Asie-Pacifique. Donc les Etats-Unis sont demandeurs. Ça commence un petit peu à se répandre aux Etats-Unis ? Oui, ça... Ils sont un peu plus en retard par rapport à l'Europe. Ils sont un peu plus en retard, mais c'est une grosse machine. Oui, une fois que ce sera mis en marche. Exactement, exactement. Mais c'est vrai que le développement initial de Swerman est en Europe. Et on sait pertinemment que, de par la qualité de l'air et cette demande mondiale de plus en plus présente, que les pays nord-américains vont être forcément demandeurs. Un petit mot sur le salon Interclimat, qui a débuté ce matin. Comment vous voyez ? Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce matin sur votre stand ? Un peu agréablement surpris du trafic. C'est plutôt bien. Je pense que tout le monde voulait aussi, après le Covid, se retrouver sur un secteur particulier. Donc tous les professionnels sont là. On a vu quelques clients. On a créé quelques contacts également. Déjà ? Tout à fait. Et c'est très intéressant parce qu'on a eu quelques expériences à travers l'Europe sur des salons. Et on pense vraiment que cette crise du Covid, qui est derrière nous ou pas, mais pour l'instant, est encore derrière nous, favorise aussi le fait que les gens ont envie de se retrouver sur un objectif commun. Et Interclimat en fait partie. Un bel événement comme ça. C'est vrai que c'est fédérateur. Quelles sont les attentes de ce salon pour vous en termes de business ? Alors, on a, comme tu disais tout à l'heure, on a développé une gamme combustion qui a été lancée, sur laquelle on a déjà des très très beaux succès avec nos partenaires distributeurs. On a également cette nouvelle offre service, qui permet d'avoir de la location de matériel, des contrats, pour que le client mette complètement de côté cette notion de métrologie, de calibration, et qu'il soit tout à fait serein dans son esprit à utiliser le matériel pendant 2, 3, voire 5 ans. Et puis également, le développement de plus en plus d'un service, ce qu'on appelle on-site en anglais, mais un développement de services sur site, qui permet au client également d'être complètement aux dernières infos et aux dernières normes par rapport à sa calibration. Et c'est là où, nous, on intervient pour le sécuriser. Le but de nos appareils, ce n'est pas de... Enfin, c'est plutôt pour le client d'être serein dans son application. Donc, il cherche un instrument qui soit toujours aux nouvelles normes, toujours calibré ou étalonné. Et c'est là où on apporte ce service, pour que le client soit vraiment sur son cœur de métier, et nous également le nôtre. J'imagine que ça, ça répond à une demande que vous avez sentie, pressentie. Vous ressentez que vos clients ont besoin d'être rassurés, d'être sereins ? Il y a une sérénité qui doit... Je crois que depuis le Covid, tous les industriels se sont centrés sur leur métier. D'accord ? Donc, quelqu'un qui travaille dans la pharmacie, son métier, c'est de faire de la pharmacie. Ce n'était pas de calibrer un appareillage. D'accord ? Et c'est là où on intervient, et c'est de plus en plus vrai. Et je crois que c'est le meutre mot après ce Covid, ou encore, après, je considère que c'est presque fini, mais on espère. Mais c'est vraiment que tous les industriels se sont regroupés sur leur métier. D'accord ? Chacun sa tâche. Chacun sa tâche. Eh bien, merci infiniment, Christophe Janin. Je vous remercie. A bientôt. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique, du 3 au 6 octobre 2022, à Paris Expo, Portes de Versailles, en direct sur Bati Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada